à m'occuper des archives de l'Unafort et ça m'a donné un aperçu des systèmes qui ont été mis en place. Dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu de contexte de ce que sont les archives au sens général du terme, que ce soit du point de vue historique ou du point de vue légal. Ensuite, je vais vous donner un petit peu de contexte au niveau de la science, du coup des archives de la science. Après, on va s'attaquer aux missions qui ont été faites ici à l'UMR de l'Unafort et sur la dernière partie de ma présentation, je vais vous parler de ce que moi j'ai fait ici en tant qu'archiviste et les recommandations que je vais vous préconiser. En fin de vue, je vais citer le PEDOC qui est un groupe de recherche mené au CNRS en 2007 qui s'est posé la question de qu'est-ce qu'était un document et qui a écrit cette phrase, donc c'est Roger T qui l'a écrite, qui dit que s'il ne peut être vu ou repéré, lu ou compris, sur retenu, un document n'est d'aucune utilité. Dans la nature où il s'agit d'un artefact, on peut même dire qu'il n'existe pas comme réalité textuelle, mais seulement et éventuellement comme trace iconique. Cette citation, ça me permet de contextualiser un petit peu l'importance du partage de vos données, car comme il l'exprime, si on ne consulte pas, alors l'information, elle est perdue et elle ne représente qu'un témoignage d'une époque. À ce niveau-là, c'est de l'archéologie, ce n'est plus de l'archivage. Il faut donc s'interroger sur ce qu'est une archive. Pour ça, on va devoir remonter, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, dans le temps et dans les voies. Du coup, le concept des archives remonte à la création d'écriture, quasiment. Les premières dates d'archivage pur, c'est le sumérien. Du coup, on remonte 2500 ans avant Jésus-Christ. En France, il faudra attendre la défaite de Philippe Auguste en 1194, à Fredval contre Richard, père de Lyon, pour qu'au concept de bâtiment d'archives, fasse son apparition. Et c'est parce que le roi a perdu ses archives, puisqu'à l'époque, elles étaient mobiles, qu'il s'est décidé à mettre des archives sédentaires. Elles ne sont pourtant pas publiques. Il faudra attendre 1794 pour que celles-ci le deviennent. C'est la loi du 7 Messidor de l'an 2, le 25 juin 1794. Elles se constituent également sur le principe du séquestre révolutionnaire à cette époque-là. C'est que les nobles se faisaient plus ou moins expulser, être compriers, tués et autres, et ont récupéré tous leurs biens. Et malgré tout ça, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, notamment par la Monarchie de Juillet, pour essayer de rétablir et restaurer les archives à leurs propriétaires. La plupart sont mal rétourissés dans le réseau des archives parce que la fuite des propriétaires ou leur disparition ou leur maître. Une autre de ces raisons, qui est très simple, c'est la valorisation des archives familiales, du coup, puisque maintenant, les gens se sont intéressés à ces familles-là. Et donc, elles ont pris de l'importance. C'est vraiment ce qu'on sait-là qui a été fait. Suite à ces dates importantes, le réseau d'archives se constitue. Donc, au début, on avait juste les archives nationales et peu à peu, on a eu les archives départementales, puis communales, et très récemment, avec les régions, les archives régionales. Le maillage territorial important permet une meilleure conservation des archives sur l'ensemble du territoire. On parle de 4 000 kilomètres linéaires sur toute la région et 90 000 gigaoctets de données, à peu près, pour l'année 2017. Donc, c'est des choses qui sont très conséquentes. Et pour cela, il y a des lois qui ont dû être adoptées et qui ont été réformées à certaines époques. La plus importante, c'est la loi L211 du Code du patrimoine, dont la dernière modification remonte à 2016, pour inclure les données également en la forme. Cette loi dit que les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produire au-dessus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur fonction. En résumé, ce que dit ce texte, c'est que toute personne travaillant pour la fonction publique doit verser des archives. Or, l'INRAE, vous êtes de la fonction publique. Ici, l'INRAE, c'est la fonction publique. Donc, vous devez vous conformer à cette loi. Et ça ne peut pas être une option sur la durée. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se mettre à cette loi-là. Et c'est obligatoire. Alors, il y a d'autres lois que je pense vite fait qui sont la L214 et la L215. C'est ce qui va encadrer également les archives privées d'entreprises privées qui travaillent pour le public et les archives privées en elles-mêmes pour la L215 qui définit que tout ce qui ne rentre pas dans la L211 et la L214 sont des archives privées. Voilà. En science, du coup, toujours en France, le concept d'archives fait son apparition à l'Académie des sciences. C'est dès 1666 qu'on se pose cette question. Le truc, c'est que c'est en 1880 seulement qu'il y aura un service propre à l'Académie des sciences, du coup, qui va voir le jour. Et peu à peu, chacun des aspects de cette science va être couvert. Alors, d'une part, par le développement des archives universitaires, puis par intérêt pour le domaine de la science dans le monde de l'histoire. Alors, ce de cette clarification-là, enfin, cet intérêt-là, se fait à partir de 1960. Il faut voir que ce ne sera pas envisagé avant 1980 et ce sera vraiment établi à partir de 1980. Il y aura une vraie politique d'archivage dans ce domaine-là. Ce qui va gérer cette politique, c'est l'Aurore. Donc, l'Aurore, c'est l'archive des universitaires, des rectorats, des organismes et de la recherche du mouvement étudiant. C'est dirigé par l'AAE, donc l'Association des Archives-civices de France. Et ils ont pour but de rédiger les procédures et d'établir les plans de classement entrant dans son périmètre. Donc, c'est-à-dire que typiquement, à l'INRAE, il y a des procédures qui ont été confiées à l'Aurore pour rédiger sur leur domaine. Alors, le truc, c'est que c'est très généraliste et ça a du mal à s'adapter. Parfois, on y reviendra après. En plus de ça, évidemment, il y a eu des actions politiques qui ont été menées à divers niveaux. Et notamment, c'est le cas de l'INRA à l'époque, puisque c'était en 1990 à peu près qu'ils se sont lancés là-dedans. Et le problème, c'est que c'est une tâche qui est assez compliquée, qui demande une réflexion assez dense et ça n'a pas été menée jusqu'au bout. Il y a eu des hauts, des bas. Et du coup, on en est à l'heure actuelle au point, donc en 2022, de cette réflexion-là, c'est que ça n'a pas été menée sur long terme. Donc, on est un peu perdus. Ils ont engagé pour essayer de rétablir un petit peu cet ordre-là, l'INAS-B, qui est du coup l'archiviste de l'INRAE à Paris. Elle a également aidé d'un assistant de conservation dont j'ai oublié le nom, qui donc s'occupe des archives des personnes qui travaillaient à l'INRAE. Ils avaient 3 km linéaires à son arrivée et ils ont supprimé sur ces 3 km 900 m parce qu'il n'y avait pas d'inventaire d'archives qui avaient été faits. Et du coup, c'était illisible. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ils ont dû juste purement et simplement supprimer. Après ici, au niveau du département, on va voir donc Laurent Burnel. On va parler de ce qu'il a fait également ici, juste après. Et évidemment, moi-même, qui, au travers de ce stage, j'espère, a contribué à l'avancée de l'archivage scientifique. Alors, c'est sûr que moins que mes collègues, mais j'espère au moins contribuer à l'amélioration du partage du savoir entre chacun. Car l'archivage, c'est vraiment ça, la nuance qu'il va falloir entendre, c'est que c'est avant tout du partage. Du coup, ce partage, évidemment, il se forme dans le temps. La fin du XXe siècle a vu apparaître pas mal de nouvelles technologies qui ont permis une plus grande transmission de l'information. Alors, d'abord, avec l'apparition de l'ordinateur, évidemment, aussi l'intensification, d'une manière générale, des procédures administratives qui a induit beaucoup de documents supplémentaires. Et ensuite, évidemment, des stockages annexes à l'ordinateur, qui étaient donc la disquette, le CD, DVD, la clé USD, et désormais, donc, Internet et le cloud. Et conséquence directe de cette terre de l'information, c'est la surcharge informationnelle, l'infobésité, comme on l'appelle. On perçoit tellement d'informations qu'elles se noient entre elles et sans un système de classement avancé. Ce serait désormais impossible de retrouver la moindre information. Alors, il faut entendre ici que je parle à grande échelle de partage. Je ne parle pas dans un espace personnel. Dans son ordinateur, on a sa propre méthode de classement et on peut s'y retrouver. Je parle vraiment dans un partage communautaire. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des 4000 km linéaires. Il faut bien se rendre compte que 4000 km linéaires, si on n'a pas un système de classement, on ne peut pas s'y retrouver. Donc, il faut des systèmes de classement qui permettent ça. Évidemment, il y a aussi des outils qui vont permettre cette recherche. Et avec Internet, c'est les moteurs de recherche qui sont pour se faire de lance. La question qui se pose, c'est comment un lieu n'ayant pas à sa disposition de moteurs de recherche aussi performants que Google, DocDocGo et autres, et soumise à des réglementations comme la L211-1 peut s'adapter à des alertes de la surinformation d'un point de vue numérique ou physique. Cette adaptation s'effectue au travers des diverses missions menées par les services qualité de l'ensemble du personnel de l'INRAI, que cela soit au service des archives, situé à Paris, ou le service qualité du département lui-même. La politique d'archivage au sein de l'INRAFOR s'inscrit donc en droit de ligner des travaux effectués de la plus haute niveau, tant au niveau de la politique internationale et nationale que celle propre à l'INRAI, avec la politique FAIR, notamment, et s'intègre notamment sur les questions du cycle de vidéos données, de l'open science et donc de la politique FAIR. Si on détaillera l'intégralité du tableau, le plan action annuel, il est important de constater que de nombreuses actions allant dans le bon sens ont déjà été entreprises, en commençant par le document d'accueil des non-permanents et notamment une partie concernant la sauvegarde de la recherche sur mon terme bien d'une action, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir retrouver des documents à l'intérieur de cette sauvegarde. et il faut voir que c'est quelque chose qui, même si à l'heure actuelle, c'est encore un peu bancal parce qu'il y a des différences entre sauvegarde et archivage, ça permet à l'INRAI de savoir que c'est possible de retrouver quelque chose là-dedans. C'est hyper important de se dire que c'est un premier pas qui a été fait et c'est le premier pas qui doit enchaîner les autres. Et après, il y a évidemment d'autres choses qui ont été faites. Le phénomène de sensibilisation plus large à cet aspect, notamment, il y a la diversité des affiches et des comptes rendus qui permet à minimer que l'ensemble du personnel soit au point qu'il y a des missions qualité qui sont faites sur des projets d'archivage des données, de cycle de vie des données. Ça permet aux gens de baigner dans cette ambiance qui est propice à un cadre de partage. Si les gens ne sont pas imprégnés en permanence de cette idée de cadre de partage, ils ne peuvent pas penser au partage. Il y a aussi le fait qu'il y ait la prolifération d'outils. Alors là, je vais nuancer un petit peu. Ça joue dangereusement quand même avec la limite de la surcharge d'informations. Je vais penser notamment là au SharePoint qui vont révaluer malgré est un peu tentaculaire à l'heure actuelle, mais ça permet au moins que tout le monde utilise le même socle d'outils communs et donc une communication plus simple entre les producteurs pour expliquer ce qu'il y a un producteur. Dans les producteurs, ce sont les producteurs d'archives, c'est-à-dire toute personne qui va produire des archives. Et je rappelle qu'ici, l'INRAE, tout le monde produit des archives du coup. Et l'avantage, c'est que du coup, comme tous les producteurs utilisent le même outil, pour un même sujet, il n'y a pas trois outils qui font la même chose. C'est un seul outil qui fait une fois la même chose. Du coup, on peut se permettre de se transférer des informations plus facilement via un seul outil. Et évidemment, il va y avoir la démarche Calinou avec son affiche qui se veut plus respectueuse du cycle de vie des données en expliquant notamment les diverses étapes du cycle de vie des données. Il est à noter que d'ailleurs, le record management que moi, je compte mettre en place s'insère quasi parfaitement dans cette démarche. Je reviendrai aussi un petit peu dessus plus tard. Et ça permet la réutilisation des données qui n'est qu'au final une étape du principe de record management. D'autant que les producteurs ont la possibilité d'interagir avec les affiches pour demander des éclaircissements. Il y avait deux affiches côte à côte. Il y avait celle-là qu'on voit ici. Hop. Alors, raté, évidemment. Je me suis tombé le bouton. Là, il y a cette affiche-là qu'on voyait. Et il y en avait une autre à côté qui était vierge et sur laquelle on pouvait écrire nos attentes, les questions, les éclaircissements et tout ça. Ça m'a aussi aidé à voir quelles étaient les problématiques ici de qu'est-ce que les gens se posaient comme questions. Du coup, moi, au sein de mon salle, j'ai dû me poser pas mal de questions. Alors, dans les premiers jours où je suis arrivé, évidemment, il a prévu que je traite du fond de Annick Gibbon, qui est une collègue qui est partie à la retraite il y a cinq ans. Si je ne dis pas de bêtises, maintenant, on nous corrigera. Et ça représentait 4 mètres linéaires. Donc, c'est très petit. Ce n'est pas très compliqué. Ça s'est allé sur une période de 42 ans. Et l'inventaire, il n'a vraiment pas été très dur à faire. Donc, l'inventaire, c'est vraiment dire dans telle boîte, il y a tel document. Et il faut le faire un par un. Ça va très vite. Ce n'est vraiment pas la question qui a été compliquée. Le problème, ça a été qu'il a fallu traiter de la conservation des données et surtout celle du contexte. Je m'explique. Moi, je suis dans un milieu qui est d'une culture de l'administration. C'est-à-dire qu'on parle administration, on parle l'égalité, on s'appuie sur ces trucs-là principalement. On va parler, évidemment, histoire quand on fait de l'histoire avec les vieux documents et tout ça. Mais moi, je m'arrête plutôt vers les archives contemporaines qui sont donc très récentes. Or, ici, à Linafort, les gens parlent science. Or, moi, je ne connais rien en science. J'arrive, je ne sais rien de ce que vous faites. Je ne sais absolument rien. Et il n'y a pas d'unicité entre les chercheurs. Deux chercheurs côte à côte, ils n'étudient pas le même domaine, ils n'ont pas les mêmes terrains, ils n'ont pas les mêmes projets. Et c'est très compliqué, du coup, de voir tout ce que je pouvais faire pour résoudre les problèmes. Alors, évidemment, il a fallu que je résolve à peu près tous ces problèmes en deux mois. Ce n'était pas possible. Il a fallu que je cible des étapes. Donc, du coup, la difficulté de l'on sache s'est en fait sur l'importance de la conservation des archives. Il y a les potentiels de gestion qui ont été fournis, comme disais-je précédemment, par l'Aurore et également par l'Inas-B. Ça ne s'adapte pas forcément à Linafort. Donc, il a fallu que je repense à tout ça. Il a fallu que je revois aussi comment on traitait les données en elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je vois le traitement de ce qu'on va en faire. Vous, vous envoyez les bénéfices et la pertinence dessus. Moi, c'est vraiment une histoire de OK, est-ce qu'on tire l'histoire ? Non, oui. OK, oui, non. Voilà. Là, c'est vous. Ça, vous allez dire est-ce qu'il y a des données importantes là-dedans ? Oui. Ça peut être comparé avec une étude de l'époque ou ça peut être comparé avec une étude actuelle. Donc, on va conserver. C'est surtout ça qu'il a fallu que je change dans mon état d'esprit. Et du coup, ça m'a amené pas mal de difficultés qui ont eu plusieurs gros aspects. Ça m'a amené deux, trois constats. Déjà, le premier, c'est que le fond a été morcelé. C'est-à-dire que j'ai quatre matinaires dans la pièce à côté. Mais en fait, il y a aussi des maîtres en plus dans le bureau des stagiaires. Il y en a dans le bureau de Ganesquéré et dans celui de Cécile Barnaud. Et ces trucs-là, je n'ai pas pu les traiter forcément puisqu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Du coup, en vérité, je n'ai fait qu'un inventaire partiel. Alors, ce qui m'a amené donc à plusieurs constats. Le premier, c'est que le versement des archives à Dynaforce, c'est une pratique qui n'est pas courante. Alors, ça devrait être une norme. Je répète encore une fois la L211, tout ça, tout ça. Il faut que l'on puisse permettre la réutilisation de ces données et pas seulement pour soi mais aussi pour l'ensemble de nos collègues. Si bien sûr, l'environnement, donc là, l'environnement social, les collègues et tout ça, il n'est pas hostile, il n'en reste vraiment à la sensibilité de tout un chacun de la perception de la propriété sur les travaux menés alors qu'à tous les niveaux, les recherches sont publiques et doivent donc rester dans le domaine public. De par cette mauvaise pratique des versements et de la collecte de la recherche, tout le reste de la chaîne s'effondre. Nous, on appelle ça les 4 C, donc collecte, c'est le fait de récupérer des documents, classement, donc ça, c'est l'inventaire, conservation, du coup, conservation sur la longue durée pour la pérennisation et dernier point, c'est la communication et du coup, comme il n'y a pas de la collecte, on ne peut pas classer correctement, comme on ne peut pas classer correctement, on ne peut pas conserver sur la longue durée et comme on ne peut pas faire ces 3 derniers points, on ne peut pas communiquer ensemble. Le deuxième conseil que j'ai pu émettre sur ces pratiques, c'est que la démarche qualité fait ce qu'il y a peu du coup pour rattraper le retard qui a été accumulé au sein de l'inventaire, notamment, mais il y a quand même un manque d'implication à tous les niveaux. Je reviendrai dessus en détail au moment où je parle de l'enquête, mais c'est vraiment du cas un peu paradoxal. Vous verrez pourquoi à la fin. Et le troisième constat est que si des plans généraux ont été dressés, donc là, je parle de tous les plans Open Science, FAIR et tout ça, il n'y a aucune démarche qui a été entreprise à un niveau particulier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur ai parlé, quand j'ai demandé mon enquête, ils m'ont dit « Ouais, j'aimerais bien que tu me dises comment je peux faire moi à mon niveau. » Le problème, c'est que du coup, c'est très compliqué. Et les producteurs veulent faire, mais ils ne savent pas comment faire. Du coup, c'est ça le problème. Donc, à la suite de mon bilan, j'ai entrepris d'intégrer une politique d'archivage cohérente avec ces constats. Alors, celle-ci doit correspondre à la fois aux besoins des membres de Dénéphore tout en respectant les critères obligatoires de la loi. Le risque qu'il y a, évidemment, c'est que cette nouvelle politique d'archivage, elle alourdisse encore plus les procédures de classement mises en place par le service qualité et qu'au final, tout soit abandonné par peur, soit de mal faire, soit parce que les procédures, c'est un peu compliqué ou simplement par incompréhension. On ne sait pas ce qu'on nous demande et du coup, on ne le fait pas. Donc, l'idée d'un processus d'archivage par Record Management s'est imposé à moi. Alors, contrairement à l'archivage classique, celui-ci, il intègre, dès la création d'un document, des notions de durée d'utilité administrative, le temps qu'on estime pour savoir si un document sera utile et le sort final, donc conservation sur la longue durée ou destruction. Alors, si ça demande un travail en amont qui est notamment réalisable via les plans de gestion de données, ce principe est à l'avantage d'offrir plus de souplesse sur la durée et notamment, il est régi par une loi, enfin, par un énorme ISO 1589.1 et ça sert de guide informatif et indique notamment plusieurs procédures à faire au préalable dont les deux plus importantes sont la captation de tous les types de documents qui sont créés et une enquête pour adapter au milieu de l'Occard Management aux besoins des producteurs. Alors, la captation de tous les documents, ça ne pouvait pas se faire, je n'avais pas le temps de le faire, c'était très long, ça demandait à chaque personne ici présente de me dire quels documents ils produisaient tous les documents, donc les scripts R, les PDF, les PowerPoint, tout ça, tout ça, il fallait que j'aie les personnes et de tout le monde du coup, mais je pouvais au moins mener l'enquête. Donc, pour ça, j'ai demandé à une dizaine de personnes dans l'UMR de Binafore qui représentait l'Eldi Perpol qui pouvait y avoir de s'ils voulaient bien faire une enquête, donc cette enquête, il y avait 7 à 8 questions, ça durait entre 30 et 45 minutes et ça me permettait d'avoir au moins ces informations-là et de pouvoir mener des recommandations à la fin qui seraient cohérentes. Alors, elle a eu pour but de mieux comprendre du coup, les attentes des producteurs qui permettent qu'une plus grande compréhension des attendus de ceux-ci vis-à-vis de la production archivistique, les questions reposant essentiellement sur des thèmes plus ou moins détournés de l'archivage tout en parlant des outils comme le PGD. Le but était de découvrir les points communs dans les pratiques mais aussi des distinctions entre chacun et comprendre quels pouvaient être les points de tension. La dernière question que j'ai posée quant à elle est reposée principalement sur la collaboration des participants pour savoir ce qui leur semblait le plus important dans une procédure de classement. Il ressort de cette enquête plusieurs aspects positifs dont la plus importante est que l'ensemble des personnes enquêtées a la volonté de vouloir améliorer le partage des données. C'est super positif. Ça veut dire que les gens ont envie que ça change. Le problème, c'est que du coup, ça ne repose pas sur du social, ça repose sur du pratique. Ce point, ça se ressent d'ailleurs dans la question où j'ai demandé si les gens avaient fait des PGD. La plupart m'ont dit oui, j'ai fait des PGD mais ça a été souvent rédigé en début de projet, ça n'a pas souvent été repris, ça a été fait de manière sommaire et les questions n'ont jamais été approfondies plus que la nécessité. Ça s'explique déjà parce qu'il y a une procédure sur le PGD qui est très méconnue et qui est très reputante par son aspect administratif. J'en ai bien conscience. Le truc, c'est que le PGD, c'est une porte d'entrée vers tout ce qu'on a vu précédemment et ça permettra réellement d'améliorer l'archivage au niveau de la responsabilisation des données. Un des autres aspects de ceci est la nécessité de conserver. Quand je demande cette question, l'ensemble des documents à chaque fois, c'était ça, c'est est-ce que vous conservez l'ensemble de vos documents ? Les gens me disaient oui et ensuite, je leur demandais est-ce que vous consultez l'ensemble de vos documents et ils me disaient non. Là, on voit qu'il y a un problème, il y a un petit paradoxe. C'est que la plupart des producteurs s'accordent à dire que ce n'est pas nécessaire de tout conserver, qu'eux-mêmes ne consultent pas tout, que l'ensemble des documents qu'ils gardent ne sont pas nécessaires pour consulter un ancien projet, mais ça ne les empêche pas de conserver l'ensemble des documents. Avec un système de classement propre à soi, ça leur permet de retrouver facilement les documents et tout ça, mais ça semble assez contradictoire quand on compare les deux énoncés côte à côte. Forcément, ça s'explique aussi parce qu'il y a une pratique de réutilisation propre à chacun, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire du collectif, on va regarder d'abord ce qu'on a fait chez soi. En majorité, les personnes enquêtées ont répondu qu'ils ne partageaient pas l'ensemble de leurs documents mais seulement une partie, donc ils ne partageaient que ce qui était vraiment important à leurs yeux et il y a également la crainte de perdre des documents qui pourraient leur être précieux et du coup, la réflexion se porte sur l'émotionnel du on ne sait jamais et le on ne sait jamais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est oui, je pourrais m'en servir plus tard, donc on ne sait jamais, je vais le garder. si le partage d'un maximum de monde a été fait, donc là je parle du fait que souvent les gens partagent à des très grandes échelles plutôt qu'à des niveaux locaux, notamment avec des GitLab, des Postgre, des HAL et tout ça, le partage au niveau local, ça ne se fait pas et c'est dommage parce que ça privilégie aussi des axes plus courts qui permettent d'autres interactions et qui permettent de retrouver des informations à plus petite échelle. Du coup, des outils qui permettraient un partage d'informations à plus courte distance ou de permettre une meilleure recherche sur les informations des outils plus généraux, ça pourrait être efficace, mais ça, ça va passer par une centralisation des informations, des outils internes et externes dont peuvent disposer l'ensemble des producteurs d'archives. Après, il n'y a pas de solution miracle non plus et dans tous les cas, le constat que réalisent les producteurs c'est qu'il faut reconnaître que les solutions proposées soient coréantes avec le terrain actuel et une des solutions les plus mises en avant par les producteurs même et la description de leurs jeux de données via les métadonnées et notamment aussi la standardisation des nomenclatures. On m'a dit aussi que c'était peut-être un petit peu psychopathe de faire une nomenclature commune, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche parfois et notamment en archive. L'homogénéisation des pratiques de classement, c'est quelque chose qui a été aussi relevé. Ça, ça passe par des documents de classement communs que j'ai rédigés qui seront en annexe plus tard et qui permettront aussi effectivement d'avoir des pratiques communes de classement. Ça permettra que tout un chacun puisse passer de l'un à l'autre. Et évidemment, il faudra s'appuyer sur le travail du service qualité et la vigilance de chacun sur son propre travail. Du coup, moi, j'ai formulé quelques recommandations qui sont au nombre de six. La première, c'est évidemment qu'il va falloir s'organiser en commun. Il va falloir porter la réflexion sur un référentiel de gestion propre à Dynafort, se tourner vers des logiciels non propriétaires pour la simple et bonne raison qu'un logiciel propriétaire a des avantages que dans le temps, on ne sait pas s'il va perdurer, donc que son format peut ne plus être pérenne et s'axer sur la réexploitabilité des données. C'est-à-dire qu'un moment partagé pour partager, c'est pratique, mais il faut penser à partager en global pour qu'il y ait une réexploitation des données et pas juste stocker des documents. Ensuite, il faut penser à ne pas séparer des fonds pour en faire des dons aux collègues. Effectivement, si les collègues en ont besoin, ils pourront consulter directement dans les archives. Le but, c'est que tout le monde puisse y accéder et ne pas perdre d'informations qui vont être pertinentes. Tout à l'heure, on parlait de la surcharge d'informations. Là, ce serait l'inverse. Ce serait qu'on perdrait des informations qui pourraient nous être utiles parce que c'est conservé quelque part et qu'on n'en a pas conscience. On ne sait pas que ça existe, en fait. Évidemment, utiliser plus régulièrement des PGD qui serviront à la réduction des inventaires et des plans de classement. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Fournir un guide de classement au début de projet, que ce soit au niveau du numérique ou du physique. Ça se va demander par demander aussi de l'autre côté des inventaires des fonds physiques. Les fonds, c'est l'ensemble des documents des fonds physiques ou des fonds numériques. Et enfin, évidemment, prendre du recul sur sa propre production pour organiser son classement. Ça demande de temps en temps de s'élever de ce qu'on est en train de faire, de se dire, OK, je prends quelques instants pour regarder ce que je fais. Est-ce que je pourrais accéder un petit peu tout ça ? Est-ce que je peux reclasser un petit peu tout ça ? Le faire et on y gagnera du temps. La dernière solution, j'en parle très brièvement, c'est qu'évidemment, il faut engager du personnel qualifié au sein de l'INRAE, pas spécifiquement à d'INAPHOR. Là, je parle vraiment à un très haut niveau pour que des gens puissent s'interroger sur la question. Typiquement, l'INASB, mais ça devrait être un peu partout sur tous les sites. Il faut que j'en parle malgré tout parce qu'effectivement, ça me semble pertinent. En conclusion, du coup, moi, dans l'ensemble, la direction prise depuis quelques années, elle s'améliore grandement au niveau de la qualité du service d'archivage. Il y a une véritable volonté de faire mieux, donc c'est vraiment très positif. Maintenant, il en va de chacun à l'UMR de prendre le temps d'appliquer les méthodes qui leur sont proposées et d'intégrer les enjeux propres à l'archivage. Celui-ci ne repose pas sur le simpleté de conserver les biodocuments pour le sireux, mais bien de servir de support à la réutilisation. Un document que l'on ne consulte pas n'est pas une archive, mais une relive du passé. Et on en revient à ce que je disais au point en vue. Merci à vous.